On voit M. Legault jouer la politique canadienne de façon sérieuse. Il n'est pas habitué à faire ça. Puis là, ça rapporte. Évidemment, une hirondelle ne fait pas le prétend. Il faut qu'il continue. J'espère qu'il va y avoir un appui très fort de l'opinion publique québécoise parce que depuis le début de ce dossier-là, je trouve que beaucoup, beaucoup de faiseurs d'opinion au Québec ont été très mollassants. Je comprends qu'on peut être humains et compréhensifs, mais face à quelque chose qui était totalement inacceptable, on n'a pas appuyé notre premier ministre là-dedans. Et ça rappelle aussi une chose, c'est qu'on lui dit toujours c'est compliqué, puis il faut renégocier. C'est un problème essentiellement politique. S'il y avait la volonté politique de le régler, ça se réglera en 15 jours. Je suis content que M. Poilievre parle d'un mois. On peut le fermer demain, le chemin Roxham. Évidemment, les gens vont dire c'est compliqué, puis là, ils vont passer par ailleurs. Le problème, c'est le chemin Roxham. Il y a tout un système qui s'est organisé autour de ce chemin-là. Donc, il faut de la pression politique. C'est totalement inacceptable. C'est irrespectueux pour les Québécois. C'est dangereux pour le français parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas francophones. Mais Christian, je vais vous relancer parce que vous avez dit ça il y a quelques jours aussi. C'est très sain. Je vais vous relancer. Si on ferme effectivement, puis là, on verra ce qui va arriver, le chemin Roxham, ne croyez-vous pas que cette pression migratoire-là va s'exercer ailleurs en quelque part, comme on le voit en Europe, comme on le voit partout? C'est sûr que ça ne règlera pas magiquement le problème. Elle va le s'exercer ailleurs, mais ça va régler le méga problème auquel on est confronté qui s'appelle le chemin Roxham, qui est connu, qui est organisé, qui est financé. Donc, on va être confronté à autre chose qui va être moins grave. Aussi, ça ne sera pas juste un problème spécifiquement québécois. Donc, le problème, M. Chemin-Roxham, je le rappelle, s'il y avait une volonté politique, on peut le régler en 15 jours. Mais à Ottawa, je suis à présent, il n'y a pas eu la volonté politique. Je suis content que M. Polièze ait parlé du mois, en disant qu'il faut que ça soit fermé d'ici un mois. Il faut arrêter de se dire que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. La moitié des commentateurs au Québec disent que c'est bien terrible, mais c'est bien compliqué. Et vous, vous n'en privez pas de dire que c'est très simple. Mais, Michel-David, si c'était si simple, comme disait...